Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours après un long moment d'absence pour cause de maladie mais je pense que ça devrait aller de mieux en mieux Alors nous allons aujourd'hui parler du regard en rapport avec la trajectoire parce que vous avez souvent un problème de trajectoire et souvent je vous parle justement que lorsque vous avez un problème de trajectoire le souci c'est votre regard, vous ne regardez pas assez loin et au centre de votre voix et vous vous crispez trop sur le volant mais il n'y a pas que ça donc je vais essayer de voir aujourd'hui le regard en rapport avec la trajectoire vous pouvez faire un imprime écran sur cette feuille alors le regard pour avoir une bonne trajectoire alors il y a deux sortes de regards alors il y a le regard directionnel c'est à dire qu'il faut regarder loin pour avoir une bonne trajectoire premièrement le regard directionnel pour avoir une bonne trajectoire et prendre une bonne direction par rapport à l'angle du virage par exemple il y a un deuxième élément c'est le regard de position c'est à dire c'est un regard beaucoup plus proche pour bien se positionner sur sa voie on verra je vais vous montrer tout à l'heure un dessin et même plusieurs dessins je répète il y a une corrélation entre le regard et la trajectoire il y a deux sortes de regards pour pouvoir avoir une bonne trajectoire voilà allez on va faire ça une bonne trajectoire et une bonne position sur la chaussée d'accord c'est différent trajectoire et position sur la chaussée plus ou moins à gauche et vous avez souvent des lacunes à ce niveau là qui n'est pas toujours lié à la tenue du volant il faut savoir alterner régulièrement les deux regards à un moment donné vous allez regarder loin et à un moment donné vous allez regarder assez proche mais ne jamais se focaliser sur un point ne jamais rester plus d'un quart de seconde en train de regarder un élément où va la route on va regarder loin et où on se positionne on regarde assez proche ici vous allez tourner à droite bien sûr on va regarder un regard de position pour pouvoir bien vous positionner sur ici votre voie et là et vous allez avoir un regard un peu plus lointain c'est le regard de trajectoire pour pouvoir tourner correctement voilà un des exemples de regard proche et un regard assez loin donc ne pas fixer les obstacles premièrement on ne doit pas regarder trop longtemps ça c'est un point faible de beaucoup 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 d'élèves c'est que vous vous focalisez sur un point par exemple vous regardez le véhicule qui risque de sortir de stationnement et vous ne voyez pas le piéton qui va traverser donc on a le droit de regarder le véhicule qui sort du stationnement mais regardez aussi on doit ce qu'on appelle balayer du regard constamment mais comme j'ai déjà dit dans un cours précédent qu'on a cette habitude du regard du piéton un piéton qui marche à 3-4 km heure 5 km heure a tendance à regarder sur 2-3 m pas plus loin lorsqu'on est en voiture et on roule à 50-80 km heure on doit regarder 10 fois plus vite 20 fois plus loin d'accord ? pour quelle raison ? parce qu'on va plus vite donc si on va plus vite on doit regarder beaucoup plus loin et ça on n'est pas habitué c'est ce qu'on appelle la rééducation du regard en tant qu'automobiliste on doit rééduquer son regard apprendre à regarder loin apprendre à balayer du regard et il y aura une incidence sur notre tenue du volant sur notre position de la route par rapport à notre tenue du volant c'est important de regarder là où vous voulez aller vous voulez aller à droite ? regardez à droite et souvent je vous vois lorsque vous tournez vous regardez droit devant et vous tournez alors qu'il faudrait regarder à droite voilà je vais tourner un petit coup voilà regard de position un petit coup à gauche pour voir si on est bien positionné et loin position loin d'accord ? on ne regarde pas que là-haut sinon on va prendre le trottoir on va prendre autre chose ensuite les doigts libres derrière le volant donc les doigts libres derrière le volant lorsque vous prenez le volant les doigts derrière ne doivent pas tenir fermement le volant on doit être libre au niveau du volant d'accord ? donc les doigts libres derrière le volant la paume sur le volant à peine posée sur le volant ça veut dire que là j'ai une bonne position des mains sur le volant et vous alors vous voyez ici c'est blanc je vois lorsque vous serrez le volant lorsqu'il y a du blanc c'est que vous serrez trop fort le volant regardez là hop voilà là je positionne bien mes mains il n'y a pas de pression sur le volant maintenant il faut savoir aussi au sujet du volant que lorsque vous tournez à droite on va tirer le volant et on ne va pas pousser le volant on tire le volant du côté où on veut tourner je vais à droite je tire le volant je vais à gauche je tire le volant on ne fait pas ça on ne pousse pas on est beaucoup plus précis lorsqu'on tire le volant que lorsqu'on pousse le volant un exemple ici au niveau du regard ici nous avons le regard directionnel donc vous êtes ici vous avez le regard directionnel vous regardez très loin le centre de votre voie très loin mais vous avez également un regard positionnel de temps en temps vous allez regarder gauche et droite pour bien vous situer pour que votre véhicule soit bien placé au centre de votre voie donc automatiquement vous allez regarder ici et là c'est un peu plus proche d'accord et de temps en temps vous regardez loin voilà donc balayez du regard et en même temps lorsque vous regardez là vous regardez également s'il y a un piéton qui traverse et là ça va bien vous situer on peut donner quelquefois je n'aime pas donner ce repère mais quelquefois on peut donner un repère c'est à dire que la ligne axiale doit être à peu près au niveau du volant je vais vous donner un repère mais ça c'est dangereux parce que si vous regardez ce repère vous risquez de ne pas voir le piéton qui risque de traverser donc lorsque vous êtes comme ça voilà la ligne axiale doit être à peu près au niveau ici au niveau ici le volant et le volant vous voyez ici voilà voilà à peu près à ce niveau là de la voiture à peu près dans ce secteur là c'est que vous êtes bien positionné sur la chaussée et votre corps est à peu près à un tiers droit ici de la chaussée donc il y a trois tiers et vous êtes sur le premier tiers par rapport à là voilà un exemple de projeté de son regard et vous avez tendance vous à regarder toujours le secteur là vous regardez ici parce que vous avez cette tendance à regarder comme en tant que piéton vous êtes dans une voiture mais vous roulez et vous regardez comme si vous étiez piéton donc vous regardez uniquement là alors automatiquement si vous ne projetez pas votre regard loin la voiture va faire des déviations trajectoires non seulement parce que vous ne regardez pas loin mais parce que vous êtes crispé sur le volant et ça ne va pas d'accord ? voilà ici maintenant un petit virage à droite donc vous êtes ici vous allez avoir bien sûr un regard donc là c'est votre position vous allez avoir un regard lointain pour avoir une bonne trajectoire savoir où vous voulez aller il y a un regard de position beaucoup plus proche qui va vous situer donc vous regardez là et là par exemple et ça va vous donner une bonne position par rapport à la chaussée toujours au centre de votre voie et là je vous ai mis par exemple la tenue du volant donc étant donné qu'on va tourner à droite on positionne la main droite ici légèrement parce qu'une fois qu'on est ici les mains doivent être à 9h15 attention parce que je vois encore des élèves qui ont tendance à mettre la main ici trop haute et lorsqu'ils sont ici la main est toujours là-haut non non en plein milieu du virage les mains doivent être en position équilibrée c'est pour cette raison qu'on met cette main ici pour pouvoir tirer et que dans le virage la main soit là donc pour savoir si vous avez une bonne position sur la chaussée vérifiez au milieu du virage votre main les deux mains doivent être à l'horizontale par rapport au commodo d'accord voilà pour le virage à droite pour le virage à gauche même scénario on est ici on va tourner à gauche on doit avoir une vision lointaine de la sortie du virage pour avoir une bonne trajectoire d'accord voilà et ensuite on doit avoir un regard positionnel positionnel ça veut dire de position on est bien positionné donc on regarde plus ou moins là et là pour pouvoir se positionner correctement sur la voie alors maintenant je vais énumérer tous ces points là alors un bon regard ça dépend également de l'âge du conducteur lorsque vous avez 80 ans et que vous avez un problème de vue souvent vous pouvez avoir un problème de trajectoire parce que vous ne voyez pas trop loin donc régulièrement aller voir l'ophtalmo pour vérifier la vue donc tout dépend de l'âge également ça dépend du champ de vision on devrait avoir un champ de vision de 180 degrés et de temps en temps il y a des élèves qui ont des problèmes de champ visuel ok donc le champ est plus rétréci donc aller vérifier toujours la vue c'est important la vue avec la conduite automobile hyper important 90-95% de la tâche du conducteur c'est l'observation il peut avoir également un problème de capacité d'adaptation de l'oeil il peut avoir également un problème de capacité visuelle entre le jour et la nuit des personnes qui la nuit voient très très mal je conseille toujours à ces personnes d'éviter de rouler la nuit d'accord il y a quand même beaucoup d'accidents la nuit uniquement pour un problème visuel on a vu le véhicule trop tard on a été ébloui par les véhicules donc évitez si possible de rouler la nuit si vous sentez que vous avez une faiblesse visuelle vous pouvez avoir des affections oculaires problèmes oculaires de toutes sortes vous pouvez avoir également un problème d'état physique lorsque vous êtes fatigué lorsque vous prenez des médicaments lorsque vous avez fait la fête et très fatigué vous avez pris l'alcool automatiquement la trajectoire va s'en ressentir et votre conduite générale va s'en ressentir d'ailleurs la même chose lorsque vous prenez une heure de conduite avec votre poniteur si vous n'êtes pas en état physique si vous êtes vous avez pris des médicaments si vous avez mal à la tête renoncez à rouler renoncez à prendre une heure de conduite à payer une heure de leçon alors que vous n'êtes pas en pleine capacité de donner les 100% de la conduite je vois énormément d'élèves qui ne sont pas à 100% de leur potentiel lorsqu'ils roulent ils sont fatigués donc je préfère que ces élèves annulent plutôt que de rouler bien sûr annulez 48 heures avant il y a également un problème de vitesse qui est lié au regard plus vous irez vite plus il faut regarder vite si vous n'êtes pas capable de regarder vite et loin à réduiser votre allure donc pour ceux qui ont permis depuis 40 50 ans vous avez un problème visuel réduisez votre allure vous n'êtes pas obligé sur une route nationale de rouler à 90 ou à 80 vous roulez à 70 maintenant je rappelle ici ce croquis accident je dis bien mortel en race campagne en race campagne ce sont des grandes départementales avec des virages en dehors de la ville donc 60% des accidents mortels se situent en ligne droite et 40% en courbe donc la majorité des accidents mortels c'est uniquement en ligne droite pourquoi ? parce que souvent on s'est endormi on a roulé trop vite et la nuit le risque d'accident est multiplié par deux donc on a deux fois plus de chances d'avoir un accident la nuit que deux voilà on a fini ce cours sur le rapport entre la trajectoire et le regard le regard lointain et le regard proche pour une bonne trajectoire et une bonne position voilà j'en ai fini là pour ce petit cours à la prochaine pour un autre cours bonne soirée pour un autre cours c'est point pour un autre cours que j'ai dit pour un peu d'être là forcément à l'attaque يف qu'il y a l'aide et ou